Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Podcast Lecture. Et nous allons parler de trois choses. Nous allons parler de rencontres littéraires. Nous allons parler de nouveaux livres, au pluriel, qui sont arrivés à la maison. Et puis, on va parler de deux livres que j'ai lus. Je vous préviens, on va être quand même pas mal dans du polar, voir Cosi Mystery dans les livres que j'ai lus, et Polar dans les livres que j'ai reçus. Voilà, mais on commence très fort parce qu'on va partir en Islande. Pas mal, hein ? Bon, c'est parti avec un événement littéraire. Alors, nous sommes partis en Islande grâce à un auteur islandais que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris, dans un café et dans un coin super sympa, pas loin du boulevard Saint-Germain. C'était très chouette. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer Arnaldo Rindri-Lasson. Alors, c'est une rencontre, pas dans le sens où c'est la première fois que je le voyais, puisque je l'avais vue au cas du Polar à Lyon, même si ça avait été très, très court. C'était très minuté à Lyon au niveau de la dédicace, vraiment très organisée, de façon à ce qu'on parle le minimum de temps et que, du coup, ce soit assez fluide au niveau de la tente et compagnie. Donc, ça avait été très court. Donc, je suis très contente d'avoir pu, eh bien, en savoir davantage sur l'auteur. Alors, l'Islande, bon, je connais au niveau de la laine. Le hasard fait que je porte un pull tricoté avec de la laine islandaise. Je connais les Polarislandais par Ragnar Jonasson. Et puis, j'ai découvert, c'était fin octobre, Eva à Aiguise d'Autir, qui est l'autrice notamment d'Elma. Et elle en a sorti un autre, mais moi, je n'ai lu que Elma pour l'instant. Voilà, mes niveaux Ragnar Jonasson. Vous le savez, je suis totalement à jour. J'ai lu tout ce qu'il a écrit, que ce soit la trilogie de La Dame de Reykjavik, que ce soit les enquêtes de Sigljuvordieu, donc que ce soit, c'est one shot. J'apprécie vraiment beaucoup. Donc là, Arnald Dour, Indridasson. J'ai acheté un de ses livres au Quai du Polar. J'ai acheté la cité déjà, avant de me rendre compte que ce n'était pas du tout un tome 1. C'est un tome 3 dans la série d'Erlande Dour. Et donc, j'ai lu en janvier « Les fils de la poussière », d'ailleurs, qui est ici. Donc voilà, une enquête d'Erlande Dour. J'ai lu au mois de janvier, un mercredi après-midi. C'est assez court, 350 pages. Et donc, j'ai fait la connaissance d'Erlande Dour et j'ai fait la connaissance d'un autre auteur de Polaris Landais avec une autre ambiance. Et vraiment, quand je dis une autre ambiance, c'est une autre ambiance par rapport à ce que j'avais pu découvrir chez Ragnar Jonasson. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Il y a beaucoup de noirceurs dans les livres d'Arnald Dour et Indridasson. Son personnage principal d'Erlande Dour, il a une vie qui n'est pas simple du tout. Son ex-femme, elle est... Voilà. Et il a un fils qui est alcoolique et une fille qui... Alors, notamment ce drogue, mais il n'y a pas que ça. Donc, voilà. On est vraiment sur des sujets assez noirs, en fait. Ce qui va beaucoup me changer de ce que je peux lire avec les Ragnar Jonasson, même s'il y a toujours des histoires de meurtre. Et ça a été très intéressant, du coup, d'en savoir davantage sur cet auteur. Cet auteur qui me montre une autre facette de l'Islande, qui me montre une autre facette des polars islandais. Et ça a été très intéressant lors de cette soirée littéraire, donc organisée par Point et les éditions du Métayé, car Arnald Dour et Indridasson, qui est publié chez Point au niveau de ses livres de poche. Et puis, hier soir, on a eu un tote bag avec des livres à l'intérieur, et notamment celui-ci, qui est donc le dernier grand format aux éditions du Métayé. Et donc, il s'agit du Roi et l'Horloger. Donc, moi, je ne suis pas du tout à jour, parce que je n'ai lu que deux livres de lui. Et encore, quand j'ai vu l'auteur, j'en avais lu qu'un. J'étais en train d'en lire un autre, que j'ai terminé le soir même. Donc, il a fait... Il a écrit toute la série d'Erlande d'Ours-Fineson, où on en est à 14 tomes. Il y a la trilogie des ombres, et il y a la série avec Conrad, et puis quelques one-shots. Voilà. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, cette soirée, d'habitude, quand je vous parle d'événements littéraires, alors soit ce sont des salons, soit ce sont des événements un peu privilégiés avec les auteurs, et je suis souvent invitée par les maisons d'édition pour ces rencontres, en fait. Là, je n'ai pas été invitée par la maison d'édition. J'ai vu passer cette rencontre. Je ne sais plus où. J'ai vu ça, un mail, un truc sur Facebook. Je ne me rappelle plus. Et je me suis inscrite. Et voilà, c'était ouvert à tout le monde, à tous ceux qui étaient intéressés. Je me suis inscrite. Et derrière, j'ai reçu un mail disant « Vous avez été tiré au sort ». Voilà, donc si vous ne recevez pas de service presse, si vous n'avez pas de lien avec des maisons d'édition, ça ne vous ferme pas la porte forcément à tous les événements. Et il y en a un que j'ai vécu comme ça l'année dernière. C'était un événement avec Joël Dicker. Là, je m'en souviens très bien, c'était via Facebook. Pourtant, je n'y vais vraiment pas souvent. Mais j'avais vu un petit encart passer disant qu'il y avait une rencontre organisée par Le Point notamment. Je crois, je ne sais plus. Et effectivement, c'était une rencontre. Alors, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup plus que ce qu'il y avait à la rencontre d'Arnaldur et Indridasson. Parce que pour Arnaldur et Indridasson, on était à l'étage d'un café. Il y avait un côté très privilégié. Alors, avec Joël Dicker, il y avait un côté très privilégié parce que c'était très intéressant de voir échanger. Mais il échangeait et il parlait sur scène. Moi, j'étais dans des gradins. Donc, voilà, c'était très chouette. Et voilà, je vous le dis, c'était ouvert à tous. Donc, j'ai été très intéressée par ce que Arnaldur et Indridasson pouvaient dire. Alors, il parlait, il se landait. Et il y avait un traducteur qui était là. Et ce traducteur, c'est celui qui traduit les livres d'Arnaldur et Indridasson en français. Donc, très puissant parce qu'il nous donnait les titres exacts des livres. et puis, il les connaît. Et en fait, ça avait l'air de bien passer entre eux, ce qui était assez agréable. Et c'était très intéressant. Il a parlé de pas mal de choses, notamment de son personnage, Arnaldur, à qui il ne fait pas forcément de cadeaux. Et il a expliqué que lui, ça fait 25 ans, en fait, qu'il écrit des romans policiers. Et le premier est sorti en 97. Et le genre n'a pas été accueilli bras ouverts en Islande, en fait. Les Islandais, il les a qualifiés d'assez exigeants. Et en fait, des romans policiers, OK, mais alors pas des choses qu'on ne peut pas voir en Islande. C'est-à-dire pas de serial killer, pas d'attentats à la bombe, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, lui, il est parti sur un côté très société. Il fallait décrire des choses crédibles, quelque part. Et quand on voit toute la noirceur qu'il y a dans ses livres, ça questionne, quelque part. Et donc, il préférait un côté psychologique. Et puis, il expliquait qu'il y avait beaucoup de disparitions en Islande, notamment liées à la météo, c'est-à-dire que... Je vous dis quasiment mot pour mot ce qui a été dit. Eh bien, pour aller d'un point A à un point B, parfois, il faut du temps. Et... Et lors de ce temps, la météo peut changer et il peut y avoir une espèce de tempête et on ne revoit plus les personnes qui voulaient se déplacer d'un point A à un point B. Voilà. Donc, en fait, Arnald Lourdes et Indridasson, ils voulaient se baser sur ça. Mais, au lieu de dire que c'est à cause de la météo, eh bien, plutôt dire que c'est une disparition qui arrangeait certaines personnes. Donc, voilà. Mais, il expliquait que les débuts n'avaient pas été si faciles que ça et que maintenant, c'était de plus en plus apprécié et que les Islandais étaient même ouverts à des choses qui n'étaient pas crédibles. et donc, ils ont revu leurs exigences à la baisse, ce qui fait qu'il y a de jeunes auteurs d'une trentaine d'années qui n'excluent pas de parler de choses qui ne se passent pas du tout en Islande. Voilà. Et le public l'accepte maintenant. Bon, c'était très intéressant puis forcément, ça faisait... Enfin, je ne pouvais que penser à des jeunes générations dont j'apprécie les livres mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Voilà. Donc, moi, j'avais amené celui-ci pour le faire dédicacer. Voilà, voilà. Et puis, donc, on a eu un tote bag et c'était... C'était déjà le tote bag extra mais c'était déjà un événement très chouette et on a été gâtés. Donc, un tote bag. Donc, 18 millions de lecteurs dans le monde. La question a été posée où sont-ils ? Eh bien, ils sont principalement en Europe. et notamment en France. Donc, le grand format, je vous l'ai montré. Le dernier grand format, Le Roi et l'Horloger. On a également eu ce petit bilan résumé sur l'œuvre d'Arnald Dour. Alors, ouais, c'est aux éditions de Métayé. Donc, du coup, moi, je ne connais pas bien ces couvertures parce que c'est les couvertures des grands formats. là, on a la trilogie des ombres. Là, on a les hors-collections. Ici, on a la série Conrad. Et puis, ici, on a celui dont je vous parlais. Et puis, offert par point, nous avons eu le guide de l'Islande d'Indri Dasson. Que vous cherchiez un guide original pour voyager en Islande ou simplement rêver à ces paysages singuliers et connaître son histoire, ce livre est une mine d'informations entremêlées d'extraits des romans d'Arnald Dour et d'Indri Dasson. Le guide de l'Islande d'Indri Dasson, écrit par Alexander Schwartz, son éditeur hollandais, nous invite à découvrir ce pays hors des clichés habituels. C'est hyper original. Alors, comment ça se... Comment ça se découpe ? Nous avons avant-propos, en bref, les personnages principaux, Reykjavik sur les pas d'Erlande d'Urindri Dasson, Austour Velour, la place du Parlement, la cathédrale, etc., etc. Bon, écoutez, c'est écrit comme ça, comme si c'était un roman, en fait. Oh la va la Gardour, The Place to Be, mais pas tout de suite. c'est peut-être le cimetière de la capitale, assurément... C'est peut-être le plus beau dans le cimetière de la capitale, assurément le plus important. Erlande d'Urs qui rend volontiers. Voilà. Eh bien, c'est tout pour l'événement, mais j'ai passé un très bon moment, et en reparler avec vous, ça me permet de revivre tout ça. Alors, je continue avec les livres que j'ai reçus. C'est pas mal tout ça. Alors, nous avons Eiffel de Michel Laffont-Poche. Je me demande si c'est pas l'un des premiers Michel Laffont-Poche que j'ai. Donc, voilà, Eiffel avec la couverture du film, l'affiche du film en couverture. C'est peut-être plus français dit comme ça. Il me tentait bien déjà en grand format. Je suis passée à côté, j'ai eu de bons échos, j'ai regretté un peu. Donc là, il a été proposé en poche, je me suis dit OK, j'y vais. Alors, si je vous lis la quatrième de couverture, même si vous devez déjà savoir ce qui va être dit, je pourrais rester des heures à regarder juste la couverture, à voir la tour Eiffel en construction. Alors, Paris 1886, obsédé par sa tour de métal, une baguette d'acier de 300 mètres de hauteur qu'il s'est mis au défi de construire en plein champ de Mars, Gustave Eiffel ne quitte plus ses ateliers. Depuis ce dîner chez le ministre du Commerce et cette idée folle qu'il a lancée devant le tout Paris, l'ingénieur est comme possédé. Quelles que soient ses esquisses, c'est Adrienne, son amour perdu, réapparu ce même soir, qui se dessine, la cambrure magnifique de son dos. L'illumination le frappe, ce n'est pas une ligne droite qui doit mener du pilier au sommet, mais une courbe incarnée, vivante. Nous allons construire un rêve. Voilà, et bien écoutez, je vais découvrir ce livre, plutôt court, moins de 300 pages. mais qui a l'air assez intéressant. C'est un livre de Nicolas d'Étienne dans J'ai reçu de la part des éditions L'Archipel, Les ombres de Big Ben de Michel Salter, Des secrets qui se payent au prix du sang. Là, on va partir à Londres en 1920. Alors, je ne vous dis pas la quatrième parce que je ne vais pas vous lire la quatrième de tous les livres, mais il y a juste écrit en haut, elle voulait le droit de vote, elle a trouvé la mort. Voilà, voilà, voilà. Et puis, j'ai eu une immense surprise dans la boîte aux lettres il y a quelques jours de la part d'Isabelle Isabelle Lecture sur Instagram. J'avais un joli paquet avec quatre livres, j'en suis extrêmement touchée. Quatre livres pour, eh bien, me féliciter pour les 20 000 abonnés sur Instagram. Donc, vous êtes plus de 20 000 à me suivre sur Instagram, c'est dingue. C'est assez dingue. Moi, je suis super contente et en même temps, je ne réalise pas. Donc, merci, merci beaucoup pour ça. Et Isabelle, un immense merci. Vraiment, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Donc, il y a Pierre Lemaitre, Travail soigné, qui est en fait le tome précédent à Alex. Donc, je vous en ai parlé dans la vidéo. Enfin, ça fait tellement lien avec ce que j'ai pu vous dire. C'est pas des choix faits au hasard. Donc, Travail soigné, c'est le tome 1 et la suite de ce tome 1, c'est Alex et il y a deux autres livres dans cette série. On parle souvent d'Alex en fait comme l'un des meilleurs policiers de Pierre Lemaitre. J'entends souvent deux titres, Alex et Pierre et Robes de mariée, pardon. J'allais dire Pierre de mariée, ce qui n'a aucun sens. Et Robes de mariée, je l'ai lue, ça y est. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, je me disais, je vais passer à Alex. Oui, mais ce n'est pas un tome 1. Oui, mais le tome 1, c'est Travail soigné. Eh bien, voilà, je n'ai plus qu'à le lire. Alors, il y avait également Raison obscure d'Amélie Antoine qui est un titre que vous m'avez beaucoup, beaucoup conseillé. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist. C'est vrai, quand je parlais d'Amélie Antoine, j'en ai lu 2 d'elle pour l'instant. Souvent, on me disait, mais t'as lu Raison obscure parce que vraiment, vraiment, il est bien. Eh bien, je le lirai et je vous dirai. Il y a Disparition de Nicolas Newton. Alors, en fait, j'ai été, vous le savez, au salon, au salon Coquelicot Noir, à Nemours, voilà, j'avais oublié. Et en fait, il y avait un prix qui était décerné lors de ce salon. Et dans la sélection des titres, je crois qu'il y en a trois que j'avais déjà lu et que j'avais adoré. Mais en fait, c'est aucun de ceux que je connaissais qui a gagné le prix. C'est un livre de cet auteur. Alors, pas celui-ci. Je crois que celui-ci, ça doit être son tout premier livre. J'espère ne pas me tromper. Et celui qui a reçu le prix, ça doit être son deuxième. Donc, celui qui est en grand format, pas encore en poche. Et donc, ça m'a intriguée. Et voilà, ça, c'est le tome 1. La couverture, elle est pas mal. Et prix du suspense présidé par Bernard Minier, qui a dit que c'était bluffant. Et je termine avec Prédation de Jérôme Camus et Nathalie Hugues, qui fait le lien aussi avec un événement littéraire auquel j'ai assisté et qui m'a donné vraiment envie de lire d'autres livres de ce duo, de ce couple d'auteurs. Voilà. Donc, merci. Merci pour ce tome de Prédation. Voilà. Que je lirai avec beaucoup de plaisir. Encore merci, Isabelle. J'ai, comme je le répète, mais je suis vraiment très touchée. ça me paraît tellement fou. Mais voilà. Donc, merci. Et puis, on va passer maintenant aux livres que j'ai lus. Alors, j'ai lu deux livres. Moi, j'en ai lu un petit peu plus, mais je vous en présente deux aujourd'hui. Je vais vous présenter ces deux livres. Alors, Arnaldur, Indridasson. Oui, parce que je vais rester dans ce thème. Quand j'avais parlé de Pierre Lemaitre, je vous avais parlé en plus d'un avis sur un livre que j'avais lu et qui était Robe de mariée en l'occurrence. Bon, ben voilà, je fais pareil avec Arnaldur. Donc, Les Roses de la Nuit qui est le tome 2 dans la série d'une enquête d'Erlandur. Voilà, voilà, voilà. Et puis, en fait, je ne vous présente aucun tome 1. Donc, si vous n'avez pas commencé ces séries et que vous ne voulez pas commencer une nouvelle série tant que les autres ne sont pas terminées, on est bien embêtés avec ce que je vous montre parce que là, je vous parle d'un tome 5 qui est le tome 5 des détectives du Yorkshire et c'est Avec le danger, toujours écrit par Julia Chapman et toujours avec cette couverture qui est tellement belle. Voilà, donc ça va être les deux livres dont nous allons parler. Alors, je vais commencer avec Les détectives du Yorkshire et ce tome 5 Rendez-vous avec le danger. Alors, Julia Chapman, je l'ai découverte à Saint-Mort-en-Poche en juin 2019. Voilà, il n'y avait personne sur son stand. J'avais déjà vu les couvertures de ses livres en librairie et je me suis dit ben voilà, c'est le moment, je vais y aller. Donc, j'avais un peu échangé avec elle, elle parle bien français et je lui avais pris le tome 1 et puis j'ai lu les tomes 1, 2, 3, 4 et j'ai lu le 4 en février 2020. Je ne peux pas vous dire quand exactement parce que j'ai commencé à rentrer mes livres sur Babelio en mars 2020 et j'avais rentré les livres que j'avais lus en 2020 sur les deux premiers mois sans préciser les dates, sans mettre les dates exactes que je ne connaissais plus. Mais voilà, en tout cas, j'ai lu le tome 4 peu de temps avant d'avoir ouvert mon compte sur Babelio. Et février 2020 jusqu'à février 2023, 2023, voilà, je, je, j'ai traîné avant de reprendre la série, pourtant je les ai tous, je les ai tous dans ma pâle. D'ailleurs, donc j'ai mon premier dédicacé et les deux, les deux derniers, pardon, le sont aussi parce que je l'ai vu ces derniers temps à Noir sur Ormeçon. Donc je l'ai vu en novembre 2021 et en novembre 2022. Donc je les ai tous, je comptais bien continuer la série mais à un moment donné, il fallait passer le pas de reprendre la série avec le risque d'être totalement perdu. Donc à force d'attendre, 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 il s'est écoulé 3 ans. Là, j'y suis allée parce que l'autrice en plus sera au quai du polar et voilà, j'avais envie du coup de profiter de cette occasion pour avancer un peu la série. Et puis j'ai organisé une lecture commune parce que si j'organise une lecture commune, c'est verrouillé dans mon planning, c'est-à-dire que je m'engage, je m'engage par rapport à vous, je mets des dates, on fait un groupe de lecture commune donc je ne peux plus bouger en fait ces cases dans mon planning, elles sont figées et tout. Et voilà, donc j'étais obligée de lire ce livre, obligée de faire cet effort de retourner dans la série avec ce sentiment qu'on a loupé des épisodes. En fait, retourner dans une série 3 ans après, je pensais que ça allait faire comme si je lisais un tome en plein milieu d'une série où il y a un fil rouge et je ne comprenais rien. Heureusement, ça n'a pas été si compliqué que ça et il y a des petites choses qui me sont venues. Ouf ! Et donc, il y a des petites choses qui me sont venues mais en plus de ça, on est globalement guidé et tout au long du livre, alors, quand on ouvre le livre, on n'a pas du tout un résumé des épisodes précédents. Un résumé spoilant et tout, quelque chose comme ça, non, on n'a rien de tout ça. Mais dans l'histoire, de façon hyper bien intégrée dans l'histoire, je ne peux pas vous dire que grossièrement, on m'a dit « Ah oui, c'est vrai ! » Dans le tome précédent, on disait que non, non, ce n'est pas comme ça, c'est beaucoup plus fin en fait, c'est dilué dans l'histoire. Et du coup, pour moi, ça passe beaucoup mieux et ça m'a permis de raccrocher les wagons. Alors, autant il y a des choses qui me sont revenues très vite, autant il y a des éléments qui me revenaient, qui me sont revenues petit à petit. Et puis, il y a des choses que j'avais vraiment oubliées et j'ai été bien contente qu'on me le rappelle. Donc voilà, je suis re-rentrée dans cette saga-là. Je ne compte pas attendre trois ans parce que je pense que même si, là, je vous le dis, ça n'a été pas si compliqué que ça de retourner dans un tome. Je pense que si j'y retourne encore dans trois ans, je vais avoir encore ce truc-là de me dire « Mais je ne sais plus, je vais être perdue. » Là, voilà, ce serait bien que, j'allais dire, dès le mois de mars, ce serait bien de passer au tome 6. Mais c'est qu'il y a du polar, ça va être compliqué. J'ai vraiment des plannings de lecture vraiment plein et il y a même des auteurs que je n'arriverai pas à caser. Donc, vu que là, j'en ai lu un récemment d'elle avant le quai du polar, je laisserai la place à d'autres auteurs. Mais pourquoi pas après, sur avril, mai. Puis voilà, continue comme ça et être à jour dans cette série et je serai du coup très contente. Bon, difficile de vous décrire ce tome parce que forcément, il y a des choses en lien avec les livres d'avant. mais on va retrouver notre duo de Samson et d'Ilaïla toujours dans ce village anglais. C'est un Cosimisterie que j'aime vraiment beaucoup mais que je trouve j'allais dire à part mais tout, peut-être que tous les Cosimisteries sont à part en fait. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, celui-ci, c'est, il y a un côté enquête peut-être qu'il va plus se rapprocher de Love Day Rider que d'Agatha Raisin. Pourtant, moi, c'est le deuxième que j'ai connu après Agatha Raisin. Donc, voilà, avec ce truc quand on va dans les... J'ai toujours une FNAC, une grande FNAC dans les Yvelines, une FNAC que j'aime vraiment beaucoup qui a un chouette rayon policier et thriller et qui met très, très bien en avant les Cosimisteries encore plus depuis que les Cosimisteries ont ce succès. Mais en tout cas, c'est là que j'ai vu les premiers Cosimisteries avec déjà des premiers présentoirs d'Agatha Raisin et tout ça. Et du coup, les détectives du Yorkshire, j'aurais tendance à dire que pour moi, c'est vraiment le deuxième que j'ai vu qui m'a attirée. Alors, il y en avait peut-être d'autres, mais celui-ci m'a attiré l'œil. Mais c'est normal, les couvertures sont vraiment très, très chouettes. Donc, publié chez La Bête Noire. Donc, il y a un côté où, oui, comme je vous disais, je le rapprocherais plus de Love Day Rider dans le sens où on a un duo d'enquêteurs même s'il ne commence pas tout à fait comme ça. Bon, il y a de l'humour. Il y a vraiment de l'humour. En plus, là, en lisant ce tome, je pensais tellement à Julia Chapman qui est tellement agréable. Vraiment, si vous avez l'occasion en salon, discuter avec elle parce que c'est comme si elle était représentante de cet univers, en fait. je... Enfin, oui, oui, c'est une autrice que j'aime beaucoup, en fait. Et là, on a le côté campagne anglaise. Il y a des moutons. On est dans le Yorkshire. Et avec le côté village, ça, j'avais échangé avec elle. Ce n'était pas la dernière édition de Noir sur Hormeson, c'était celle d'avant. Le côté village où, en fait, tout le monde sait tout sur tout le monde. Vraiment, il n'y a pas d'anonymat. On est grillé d'avance. Je veux dire, si un jour, on ferme les volets plus tôt que les autres jours, on le sait. Ça fait le tour du village avec 50 000 hypothèses et des rumeurs qui... Voilà. C'est l'ambiance village, quoi. Donc, ça a des avantages et ça a aussi des inconvénients. Donc, voilà. On retrouve toute cette ambiance-là. J'aime beaucoup les personnages. Et en fait, c'est un Cosi Mystery que je trouve très élaboré. Non pas que les Cosi Mystery ne le soient pas, mais pour moi, un Cosi Mystery, c'est un genre où, globalement, on le lit sans se prendre la tête. Il y a un côté page-turner, non pas par un rythme à le temps. On est d'accord ? C'est pas... Quand je lis des Cosi Mystery, c'est pas pour les dénouements. Si je veux des bons dénouements, je vais chez mon autrice préférée, Agatha Christie, où je sors des super auteurs de policy thriller. Récemment, Christelle Duchamp, Alexis Leipzker et tout. Voilà. Là, je vais avoir du rythme, je vais avoir du dénouement. Mais là, pour moi, un Cosi Mystery, en fait, ça va se lire vite parce qu'on va être pris dans l'histoire. Alors, on n'est pas sur une comédie romantique, mais globalement, je trouve qu'il y a ce côté un peu léger. Les détectives du Yorkshire, c'est globalement fourni. On a des histoires en fil rouge, mais c'est pas une histoire d'amour en fil rouge. C'est une intrigue. C'est des questions qu'on se pose autour de Samson. Et puis, on a, en plus de ça, une affaire. Mais je trouve ça étoffé. Je trouve ça fourni. Je ne dévore pas les pages en deux secondes. Globalement, je l'ai lu assez vite, mais pas aussi vite que d'autres Cosi Mystery. C'est pas parce que les pages, je ne vais pas faire un peu tomber mon livre quand même, c'est pas parce que les pages sont hyper remplies. Voilà, ça se lit quand même. Et puis, ne vous fiez pas à l'épaisseur, les pages sont épaisses. On a quand même 430 pages. Mais c'est... Moi, ils se... On réfléchit lors de notre lecture. Voilà. C'est pas si... D'une... C'est pas d'une telle fluidité quelque part. Voilà. Mais j'ai passé un très bon moment. Voilà. Très chouette. Et puis, je vous dis, il faut que je continue. Il faut que je continue. Et il paraît que le dernier est excellent. Ma mère est à jour. Et voilà, je crois en savoir que le dernier est vraiment très très bon. Donc, il faut que je continue encore plus pour arriver à ce dernier tome. Et puis, je vais vous parler des roses de la nuit d'Arnaldur Indridasson. Voilà. Dans la catégorie... Dans la série Une enquête d'Arnaldur et c'est le tome 2 mais tout ça, je vous l'ai déjà dit. Traduit de l'islandais par Eric Bourry qui est donc le fameux traducteur que j'ai vu à la rencontre avec Arnaldur Indridasson. Dans ce tome, on retrouve Erlandur. On retrouve Erlandur et comme je vous disais quand je vous parlais de l'événement littéraire, c'est toujours... Il y a toujours un côté noir en fait. Il y a toujours... Donc, Erlandur, il a toujours sa femme qui est un peu folle pour dire les choses de façon... Mais... Alors, je vous dis ça comme ça mais c'est décrit. Il y a un côté froid dans l'écriture. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une surenchère d'émotions. Donc, quand je vous dis qu'elle est un peu folle, je ne suis pas sûre qu'Erlandur en fait utilise ses mots pour parler de sa femme. On le comprend assez vite mais il y a un côté... Erlandur, il est un peu froid en fait. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions sur la population islandaise ? Je ne sais pas. Mais il y a un côté très factuel. Et donc, Erlandur, il a son ex-femme vraiment particulière. Et puis, il a toujours son fils qui est alcoolique. Et puis, il va loin à nouveau dans ce tome. Et puis, sa fille qui n'a pas de très bonne fréquentation. Qui est une junkie et d'autres choses. Et puis, on commence et très vite dans le livre, on va parler de prostitution. Donc, je vous dis tout ça parce que si vous êtes habitués à l'univers, je ne vais pas dire tout rose, mais l'univers un peu cosy, un peu à la Agatha Christique de Ragnar Jonasson. Il ne faut pas oublier que Ragnar Jonasson a traduit des Agatha Christique en islandais justement. Eh bien, si vous êtes habitués à tout ça et que vous ne connaissez pas Arnaldo Rindridasson, ça peut paraître un peu surprenant. Ça nous donne vraiment des facettes différentes de l'Islande et c'est très intéressant. Enfin, le pays, je suis très très frileuse, mais le pays m'attire pour la laine et pour ses polars islandais et tout ce qu'on peut découvrir à travers les livres. Et même si ce que Ragnar Jonasson décrit me plaît beaucoup, c'est quand même intéressant d'avoir un avis un petit peu plus objectif et qui est peut-être apporté du coup par Arnaldo. Voilà, donc globalement, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé l'ambiance. Ce livit, il est plus court que le tome précédent. On est sur du 284 pages. Voilà, on est plutôt bien. Ce n'est pas des enquêtes très simples. On a plusieurs personnages. On va avoir plusieurs histoires dans l'histoire. Et là, on va tomber sur... Voilà, c'est mis... La situation sociale est alarmante. La vente des droits de pêche a généré chômage et immigration intérieure massive. Il y a un parrain de la drogue locale. Voilà, il y a beaucoup de choses. Le début est très fort et en quelques pages, vous êtes direct dans l'histoire. Il commence fort. Il commence fort. Dans les derniers livres que j'ai lus comme ça, qui commençaient fort, il y avait Rose Run, Rose Run, Rose Run de James Patterson et de Lee Parton ou dès le départ, paf. Et là, je trouve que dès le début, on est sur un début accrocheur. Donc, il donne très envie de lire la suite et tout. Vraiment, j'ai passé un bon moment et je suis prête à lire la suite et j'ai tellement entendu parler de la Cité des Jars du coup, que j'ai acheté au Quai du Polar et du coup, qui est déjà dans ma pâle. Donc, je n'ai plus qu'à sortir, à programmer et à sortir. Donc, vous l'avez compris, ce sera plutôt après le mois de mars. Et ben ouais, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'aime beaucoup et... Mais je vous dis, il y a un côté très noir, très noir et froid. Je ne peux pas dire qu'Erlandur soit blasé comme frustré comme certains personnages principaux de romans policiers. Mais il a un petit côté... Ouais, il a un petit côté quand même un peu froid et assez factuel. Pas forcément dans l'émotion. Voilà. Donc, Les Roses de la Nuit d'Arnaldur Indridasson. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager les moments où vous regardez la vidéo sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager en général ces petites vidéos que je fais toujours avec beaucoup de plaisir. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et puis d'ici là, je vous souhaite de super bonnes lectures. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada